La finale de la Coupe de Lorraine Senior opposera ce samedi à 17h15 deux des clubs emblématiques du football amateur Lorrain, le FC Lunéville, à Jarville Jeunes sur la pelouse du stade Marcel Picot. Un match de référence pour ces deux clubs Meurthe et Moselland qui sont menés par deux présidents que l'on retrouve depuis de nombreuses années dans notre football, Franco Di Sangro et Pepon, deux entraîneurs également qui sont investis dans leur club depuis de nombreuses années Eric Braun et Anna Rigol et deux capitaines formés à l'école de l'AS Nancy Lorraine ils étaient autrefois coéquipiers, ils sont désormais adversaires ce samedi. Il s'agit de Tony Rigol, le serial buteur de Jarville et de Julien André, le défenseur qui sera certainement dans la zone d'intervention de Tony ce week-end. Les huit derniers matchs on a dû gagner sept ou un truc comme ça donc on finit fort, on finit comme un boulet de canon et puis à l'arrivée on termine troisième donc quand on voit qu'au bout de six ou sept journées on avait, je crois qu'on était avant-dernier avec cinq ou six points ben là on se retrouve avec 41 points donc c'est qu'on a vraiment fait une deuxième partie de saison excellente. On a terminé deuxième, on est au final de la Coupe de Lorraine, je pense qu'on a loupé l'objectif qui était forcément la montée, malheureusement mon panique était supérieur à nous mais je trouve qu'on a retrouvé un état d'esprit, j'ai fait quelques années où l'une est vue, la semaine dernière on n'avait pas cet état d'esprit, cette année on a pu remettre un peu tous deux niveaux. C'est une histoire de cœur aussi, que ce soit Coupe de France ou Coupe de Lorraine, Jarville la joue à fond, on a essayé justement au point de vue des générations de leur inculquer ça, nous anciens, je parle de moi, je parle de Romain Ferraro, de Maroula, donc d'avoir cet esprit compétiteur dans ces matchs de coupe, je trouve que ce ne sont pas des matchs à prendre à la légère, donc ça peut être une belle fête du football, je pense qu'il y aura un peu de monde, il va faire beau, ça sera au stade Marcel Picot, donc c'est assez intéressant, même à mon âge je suis très content d'en faire une encore une fois. C'est vrai qu'à l'une est vue de maintenant, ça fait 6 ans, 4 fois en finale, la dernière c'était contre PM Orange au Stade 550, on l'a gagnée, et c'est vrai qu'en tant que joueur amateur c'est toujours important d'aller en finale et toujours intéressant de jouer en finale. Là c'est un beau stade, c'est une belle enceinte, il y aura du monde, donc ça sera bien pour tout le monde, même pour moi, mais surtout pour les jeunes, ça me fait plaisir pour eux. C'est le contexte professionnel, l'amateur qui va au Stade Marcel Picot, c'est toujours sympa, on a connu le Stade Saint-Saphorien, mais malgré tout je suis de Nancy, donc ça va faire plaisir d'aller au Stade Marcel Picot. A l'Uneville il reste encore des anciens, qui avaient déjà joué les finales au Stade Marcel Picot, et moi je pense surtout que c'est la dernière aussi de Sébastien Raymond, donc pour lui je pense que ça va être important de la gagner. Pour moi c'était l'un des meilleurs défenseurs que j'ai vu jouer pour nous à Jarville, il a une énorme qualité, que ce soit athlétique, jeu de tête, relance, intelligence, donc il y a beaucoup de qualités dans ce genre là, mais je le préfère défenseur central, donc là apparemment il va jouer de milieu défensif, donc tant mieux. Le Béléador de Jarville, après je sais très bien depuis qu'il est revenu de blessure, Jarville va mieux, et je le connais vraiment bien, et je peux te dire que Tony a terminé je crois 12 buts je crois, et il a joué peu de matchs, donc voilà, tu connais autant que moi Tony, faut pas le laisser frapper. Moi je suis capable d'être nul pendant 85 minutes et de mettre un vieux pointu pour marquer le but de la victoire, moi je joue avec mes qualités, c'est à dire que je suis assez imprévisible, c'est à dire que je peux frapper de loin, je peux frapper, je peux faire des crochets, je suis bon de la tête, donc il y a plein de trucs dans un domaine où je peux marquer, je peux marquer sur coufran, donc j'ai plusieurs facettes on va dire, mais ce qui fait mon fort je pense que c'est mon mental, c'est à dire que même si on me voit pas pendant 80 minutes, je suis déjà préparé à vouloir marquer un but, parce que moi quand je rentre sur un terrain c'est vouloir marquer un but en terme d'attaquant. Ecoute l'astuce, je vais faire du marquage individuel. Les journalistes parlent que ça va être un match costaud au niveau des tacles etc, mais ça a tout le temps joué au football, j'ai jamais eu d'attentats dans les matchs Jarville-Nuneville, c'est tout le temps engagé mais sur le ballon, nous on s'en sert parce qu'il y a une petite rivalité, c'est le derby Mertemoselland, il y a beaucoup de joueurs Jarvillois qui sont partis jouer pour l'Uneville, il y en a peut-être 6 ou 7, donc dans notre renouvellement on a toujours envie de vouloir montrer qu'à Jarville, même si on nous prend des joueurs, on est toujours compétitif. C'est des bons matchs, mais bon c'est sûr que beaucoup de Jarvillois viennent à l'Uneville, mais bon sur le terrain, nous on ne leur sent pas sur le terrain, c'est plus dans les coulisses. Donc on a franchement 5 joueurs offensifs qui peuvent marquer à tout moment, après ça va se jouer aussi au niveau défensif, c'est-à-dire qu'il faudra à nous gérer les Goncalves, les Drifts et les Rodriguez, c'est les 3 perles on va dire offensives de l'Uneville. Si on arrive à bien gérer ces 3 joueurs-là, je pense qu'on peut prendre le dessus, parce que nous mentalement on y est. Je sais déjà qu'ils vont être motivés, déjà sur la motivation, il n'y a pas besoin de leur mettre une couche, je pense que c'est juste leur dire que c'est peut-être la dernière pour tout le monde, une dernière finale, qu'on n'en joue pas tous les jours, et puis il y a des remplaçants, il faut se donner à fond, et malgré tout une finale, ça se joue pas, ça se gagne. On ne décevra personne, Jarvillois va gagner parce qu'on est plus forts. Parce que je vais marquer, par exemple. Et le vainqueur de l'édition 2014-2015, ça sera ? Le Néville, Jarvill John. Rendez-vous samedi, si on écoute 20h pour le savoir. Je vais faire. Je vais faire. Je vais faire un mot d'un à l'eau. Je vais faire un mot d'un à l'œil. Parfait d'un à l'eau. J'ai fait. Merci.